WordPress, les commentaires. Ce qui caractérise aujourd'hui les sites web, c'est la possibilité d'interagir avec la personne qui publie des articles. Faire ressentir finalement à l'auteur le sentiment que l'on a après la publication d'un article. La façon la plus courante d'interagir, c'est le post de commentaire. Si je prends par exemple un article, peu importe, je vais prendre peut-être le premier, Histoire du t-shirt. Le premier, il est bien entendu tout en bas de mon fil d'actualité. Si je prends cet article-là, je vais parcourir cet article, le lire, et lorsque j'arrive tout en bas, j'ai la liste des commentaires. On voit ici un commentaire par défaut. C'est un commentaire de WordPress qu'il faudrait peut-être supprimer. En tant que modérateur, j'aurai la possibilité de le supprimer. Et puis, là, je ne joue pas le rôle du modérateur. Je suis un internaute déconnecté. Il n'y a pas le W en haut à gauche. Je regarde le site web. Je consulte les articles. J'ai la possibilité de poster un article. Et justement, c'est ce que je veux faire. Je veux poster un article pour voir un petit peu comment ça se passe. On va dire que j'ai lu cette histoire. Et je vais noter très intéressante cette histoire. Bravo. Point. On va mettre bravo. Point d'exclamation. Qu'est-ce qui se passe lorsque je veux publier cet article ? Laisser un commentaire. Alors, d'abord, je vois qu'il y a des petites étoiles qui disent qu'obligatoirement, je dois renseigner mon nom. Sinon, ça ne marche pas. Donc, je vais m'inventer un nom. Je vais m'inventer... Je vais dire que je m'appelle Tom Dupont. Donc, on va mettre Dupont. Tom. Mon email, je vais prendre une boîte mail jetable. J'espère que ça va passer. Donc, je vais appeler ça Tom.Dupont. Arroba ziopmail.com Et je n'ai pas de site web à renseigner. Et je lui dis d'enregistrer mon nom, mon email et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire. Ça me permettra de ne pas avoir à retaper mes informations. Laisser un commentaire. Je l'envoie. Et là, que me dit-on ? On voit qu'à la suite du premier commentaire, il y a un deuxième commentaire. Dupont Tom, 1er novembre. Votre commentaire est en attente de modération. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je n'en sais rien. Je vais donc réactualiser ma page. Là, comme je suis connu, il me dit que mon commentaire est toujours en attente de modération. Je vais peut-être lancer un autre navigateur. Je vais lancer Edge, par exemple, qui ne me connaît pas. Ah, j'ai mis R. Edge. Et là, je vais retirer Fabrice-Lotte, PedaWeb, Univamu. Il me demande, bien sûr, de m'authentifier. Ça, c'est propre à nos serveurs. Et lorsque je me connecte, donc là, il ne me connaît pas en tant qu'administrateur, puisqu'il n'y a pas le fameux W. Je vais directement sur l'histoire du T-shirt. Et quand je descends tout en bas, il y a bien le commentaire de WordPress, par défaut. Mais il n'y a aucune trace du commentaire que j'ai posté. C'est-à-dire que la personne qui poste un commentaire ne va pas publier automatiquement le commentaire. C'est-à-dire qu'il y a un modérateur qui va devoir dire si le commentaire est publiable ou non, s'il doit être supprimé ou s'il doit être publié. C'est une obligation légale, puisque en tant que propriétaire de site, vous êtes responsable de tout ce qui est écrit dessus. Les articles, mais également les commentaires des autres. Donc, il faut quand même jeter un coup d'œil dessus. Alors, on peut désactiver cette option. On peut faire une modération a posteriori. C'est-à-dire que dès que l'internaute crée un commentaire, c'est publié. Mais c'est quand même assez risqué. Il faut quand même regarder ce qu'il y a. En plus, on risque d'avoir beaucoup de spam. Je retourne donc cette fois-ci sur mon site en tant qu'administrateur, sur le back-office. Je réactualise la page. Et là, vous voyez que dans la zone commentaire, il y a un petit 1 qui apparaît pour m'indiquer qu'un commentaire a été publié. Je regarde et j'ai bien reçu un commentaire. De la même façon, si vous allez sur votre mail, normalement, le mail a reçu un mail de WordPress pour le site Tivogue. Je vais donc double-cliquer dessus et qui me dit qu'un commentaire a été publié et j'ai même l'information sur le commentaire. Très intéressant de cette histoire. Donc, je suis notifié, en fait, des modifications effectuées. Donc, Tom Dupont, qui a cette adresse IP-là, m'a écrit ce message. Je vais... Je peux voir l'article, mais bon, là, ça me semble tout à fait correct. Donc, je vais approuver ce commentaire. En ce qui concerne le commentaire de WordPress, qui était un commentaire par défaut, ça ne m'intéresse absolument pas. Je vais donc le mettre à la corbeille. Il va disparaître. Que se passe-t-il si je retourne sur mon navigateur Edge ? Lorsque j'actualise, eh bien, il reste un seul commentaire de Tom Dupont. C'est vraiment très intéressant de cette histoire. Donc, tout le monde voit maintenant le commentaire de Tom Dupont. Si je reviens sur mon navigateur Firefox, je vais donc réactualiser la page. Là, on avait bien les deux, le commentaire de WordPress et le commentaire qui me dit que c'est en attente de modération. Je réactualise. Le commentaire de WordPress est supprimé et le commentaire de Tom Dupont est bien publié. Voilà donc comment faire pour publier des commentaires, approuver les commentaires ou les mettre à la corbeille. Je reviens juste une seconde sur le back-office. Bien entendu, les réglages qui concernent les commentaires sont assez nombreux. Ils sont regroupés dans Outils. Le menu Outils, pardon, Réglages, comporte tout ce qu'on peut faire sur... Pardon, Réglages, il est là. Tout ce que l'on peut faire sur les commentaires. On descend. Ici, on a une section Réglages, Commentaires. Nous avons plein de possibilités d'accepter, de refuser, de demander qui peut, si on doit obligatoirement mettre son nom ou pas. Les réglages par défaut sont bons en général. Je vous déconseille de les modifier. Mais par contre, vous pouvez tout à fait faire un certain nombre de modifications dessus. Nous avons également les logos gravatars qui peuvent être utilisés si besoin ou les avatars par défaut. Je vous laisse explorer tout cela si vous voulez plus d'informations sur les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et bien évidemment de vous abonner à la chaîne.